Ah c'est moi qui l'avais fait Elle existe plus C'est quoi ta chronique aujourd'hui mon cher ludique? Ben écoute là je me sens un peu l'honneur parce que depuis tantôt on parle de film pis là je me dis hey je vais champ gauche aujourd'hui je vous parle de jeux de société Oh Colin ok Yann je suis désolé je sais que t'es pas un gros tripeux de jeux de société Je te déteste Ouais c'est quoi pourquoi tu déteste ça les jeux de société pour le fun? Parce que t'es obligé de tasser avec des humains pis de jouer avec d'autres humains C'est plate ça c'est comme boire une bière avec des gens dans un bistro Pis là eux autres ils connaissent les règles pis toi t'y connais pas Pis tu je perds tout le temps pis fuck you Toi Marc-André es-tu un fan de jeux de société? Moi je le suis par batch je te dirais C'est comme à un moment donné je vais devenir super intense dans les jeux de société Un moment donné je vais décrocher complètement Pis là c'est comme le PFK Je me rappelle que ça existe finalement J'en rembarque là-dedans pis je suis comme hey c'est bon Pis après une chiasse C'est comme ok dans un an mettons Les jeux de société c'est comme le PFK Ben aujourd'hui Je vais pas vous aider à aimer ça encore plus Il y a quelques jours Ben ça fait depuis quelques années que je suis un très grand fan de jeux de société moi-même Et sérieusement j'ai un garde-robe plein Et j'ai fait une chronique récemment où je parlais des nombreuses variantes du Monopoly Ils en ont Hasbro a sorti des variantes de tous les genres C'est épouvantable Vous irez voir ça sur ma chaîne YouTube Mais aujourd'hui je vous offre du stock carrément nouveau Avec un top 5 des pires jeux de société à ne jamais acheter C'est quoi? C'est les pires idées ou c'est des jeux qui sont vraiment pas jouables? C'est vraiment des jeux qui existent Et que je vais vous déconseiller Tout simplement Ça veut dire que t'as joué, t'as déjà joué à ce jeu? J'ai pas joué J'ai-tu joué? Je vais faire une confidence Il y en a un que j'ai précommandé Que j'ai commandé que je vais recevoir bientôt Oh wow Fait que à ma collection personnelle Parce que ça manquait à ma culture Ça y va-tu avec la nomenclature que t'as faite? On peut y aller avec un numéro 1, un numéro 2 comme tu veux Ok parfait Le numéro 1 Le numéro 1 C'est un jeu qui a été sur Kickstarter Qui est avec Qui s'appelle Night Shift Night Shift c'est un jeu Où tu incarnes une danseuse exotique Qui doit essayer de charmer des clients Dans un bar Dans un bar de danseuse C'est une bonne idée ça J'aime ça Ça propage Ça propage rien de Ça propage pas En tout cas je sais pas Je ferais jouer mes filles à ça Moi ça me fait rire Parce que J'ai regardé les cartes de ce jeu-là Moi quand je check un jeu de long et large Je check l'infographie Puis le temps qui a été fait Et sérieusement les dessins sont horribles là-dessus Tu vois des cartes de clients Qui sont dévoilées au fur et à mesure du jeu Et ça a pas d'allure à quel point Le monde a l'air hideux Comme les clients des clubs de danseuses Fait que c'est bien spécial Puis j'ai un petit fun fact Je veux juste mentionner Que le jeu a été financé sur Kickstarter Cet été Puis il a récolté Combien? Ah je dis 50 000 50 000 toi? 12 500 On est quasiment à the price is right Il a gagné 1 159 272 dollars Et sacre face Wow Qui est de dollars australiens Wow Par 7 108 contributeurs C'est écrit Exotic Cancer C'est toi qui l'as changé Pour pas Pour pas Pour masquer Pour pas que Genre Ça passe dans les algorithmes Non 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 C'est vraiment ça C'est le nom de la compagnie C'est le nom de la compagnie Exotic Cancer Câlisse C'est n'importe quoi Mais Je veux juste montrer Si tu peux passer à la prochaine photo Yann Ouais Parce qu'on voit aussi Les figurines Qu'on peut utiliser Oh wow Oh crème quand même C'est Je pense que c'est le gros highlight du jeu Je crois Ah ouais Le jeu se joue entre 40 et 90 minutes Sauf que le gros problème C'est que tu peux pas avoir vraiment de stratégie C'est vraiment juste des tirs de dés constamment Fait qu'à chaque fois que tu joues Ben tu sais T'es un petit peu comme le Monopoly T'es un petit peu esclave du dé Fait que tu le sais pas Tu peux pas prévoir ton coup Fait que ça c'est malheureusement C'est pas le fun Patrice Forêt dit Yann veut avoir Yann veut avoir la rose Effectivement Écris à le monde Ils connaissent trop mes vieux Ouais c'est ça Un fan de Lulu Ça fait aller Ouais moi j'aime ça Non non pas Non en rose C'est un peu en courbe Moi j'aime ça des belles shapes Nice Nice Ça serait mon choix Effectivement Ça serait un waifu Ouais ouais Mais tu sais Je pourrais prendre cette figurine là Et aller jouer à clous avec Au lieu d'avoir juste Au lieu d'avoir juste une botte Ça serait popé ça Ça serait bon Hey je vous donne la note finale Qui a été donnée par BoardGameGeek Qui est un genre de IMDB Version jeu de société Ça donne la note de 6.7 sur 10 Oh quand même Et c'est C'est le plus haut qu'on a dans la liste Je tiens à vous le dire Ok C'est ça l'affaire On passe au prochain mon cher Yann Les amis on a Trump The BoardGame Oh mon god Ça doit être mauvais Ah le jeu Comme le jeu le dit Ben c'est pas une question de gagner ou de perdre C'est juste une question de gagner Le but c'est de finir la partie Avec le plus d'argent possible Est-ce que ça vous étonne ? Moi dans le fond Il y a deux principes dans ce jeu là T'as une période achat Puis t'as une période négociation Et ce qui m'a fait vraiment rire C'est que Contrairement au Monopoly Il y a pas de prison Comme Trump aujourd'hui Fait que Fait que c'est ça principalement Une autre affaire que je trouvais weird un peu Ben le jeu est incompréhensible Parce que C'est ben gros sur La négociation Parce que c'est souvent comme le gars Qui va crier le plus fort Qui va gagner tout simplement Et Chaque joueur commence avec 400 millions de dollars Je l'avais la réalité À peine À peine On rappelle que Trump a déjà dit en entrevue Qu'il a commencé sa jeunesse Son père Il a juste donné Un million de dollars Pour T-Pit Pour se donner Ça fait pitié Pour T-Pit Peux-tu m'en donner 400 Pour la chemise de Guinadon ? Ouais c'est juste 400 piastres Donne l'ordre S'il te plaît S'il te plaît Come on Faire une game Ça dure environ 90 minutes Wow Fait que Voilà Et ça a la note De 4.4 sur 10 Oh ok On commence à descendre Si on y va avec le prochain Oh Mr. Bacon Mr. Bacon Le crime Ça look quand même Ça look pas mal À vrai dire C'est une copie de Candyland J'ai vu dans le chat Qu'il y avait du monde Qui parlait de Candyland Fait que T'as une entrée Et tu dois te rendre Jusqu'à la fin du trajet Avec un petit spinner Pour pouvoir te rendre Sauf qu'il y a un petit twist À l'intérieur de ce jeu-là Chaque case Est représentée par un aliment Et à l'intérieur du jeu Eh bien Il y a une règle Qui s'appelle Le meat feast Ce qui consiste Qu'il faut que tu prépares De la nourriture À l'avance Et à chaque fois Que T'arrives sur la case Il faut que tu manges Il faut que le joueur Mange un morceau De Cette viande-là Et là Je vais vous faire La liste de tout Qu'est-ce qu'il faut Que tu prépares à manger Ok Oh non Parce que là Faut que tu prépares Des cochonneries Faut que tu prépares Attention là Du pepperoni Du bacon Du ballonnet Du jambon Du smooth meat Des pogos De la moutarde Du bœuf jerky Des bâtons séchés De viande Des boulettes de viande Des saucisses bolognaises Des saucisses cocktail Des saucisses trempées En canne Des saucisses italiennes De la sauce brune Et il y a un petit allée Qui te fait revenir Au départ Si admettons T'es malchanceux Et on appelle ça La route végane Et ça te demande De manger Tu t'as vu Qu'est-ce que c'est drôle Je pense que tu vas l'avoir Au jeu de société Je pense qu'il vient De le charmer On va te préparer Du ballonnet Puis des Un stream Où est-ce qu'il joue à ça Je pense qu'on l'a Fait que Pour finir avec La route végane Par contre C'est du tofu Des carottes Des biscuits Gruyaux Puis du pain Fait que C'est très cette voile Ouais Fait que C'est quatre cases Qui se ramènent à l'entrée Sauf que Qu'est-ce qui est très injuste C'est que La majorité des cartes De ce jeu-là C'est très débalancé Fait que ça peut très bien Te ramener À l'entrée Fait que c'est pas parce Que t'as passé T'es rendu à la toute fin Du trajet Que ça veut nécessairement dire Que tu vas finir Non non Il y a une carte Qui peut peut-être te ramener Au début directement Puis t'es poigné Pour encore T'as mangé Tout le stock C'est mentionné Dans les règlements Que c'est déconseillé Par les cardiologues Je ne sais pas pourquoi Prochain Ben t'as juste dû mentionner Que c'est 20-30 minutes Et ça a la note J'ai dit 20-30 minutes Si t'es encore vivant Et ça a une note De 3.8 sur 10 Tu dis que c'est drôle Prochain Oh my god Oh my god Oh my god Il y avait une subtilité Avec ça C'est l'affaire la plus C'est l'affaire la plus Woke Et la plus stupide C'est qui C'est Hasbro Qui avait fait ça C'est l'affaire la plus stupide Que Hasbro A pas pu faire Pour essayer De pander Dans une De pander Avec les Wokes Ça crée Est-ce que ça Backfire Cette affaire-là Vas-y Le problème Il y avait un bon fond Par rapport à ça Parce que les propriétés C'était quand même Des inventions Qui avaient été créées Par des femmes Ça c'est numéro 1 Ça je louange ça Le seul problème C'est que dans les règlements Lorsque tu commences Une partie Les hommes commençaient Avec 1500$ Et les femmes 1900$ Et lorsque On passait go Les hommes gagnent 200$ Et les femmes 240$ Pour essayer De contre Pour essayer De contrebalancer Contrebalancer Puis un petit peu Peut-être accuser Le fait que les femmes Gagnent moins que les hommes Oui c'est ça C'était pour contrebalancer Les quarts Des salaires Une affaire Complètement stupide C'était tellement niaiseux Il y avait une pub En plus Il y avait fait une pub La fille Elle recevait son jeu De Monopoly Puis là Elle devenait Je ne sais pas Elle devenait Une grande chercheure Puis là C'était pour Mais c'est correct Tu peux féliciter Mais pourquoi tu Rabaisses les gars C'est complètement ridicule C'est complètement ridicule Je me souviens J'avais pété Une autre petite coche Juste mentionner aussi Si tu regardes Directement la boîte Il y a une petite phrase Qui dit Que c'est le seul jeu Où les femmes gagnent Plus que les hommes The first game The first game C'est fantastique Women make more than men Ce qui est complètement ridicule Elle a une note De 2.6 sur 10 Sur Board Game Geeks Ben oui Ben oui Ok le prochain Le prochain Et non le moindre WWB Qui est considéré Comme the worst Board game Et ces deux joueurs Et la durée Personne n'a fini Une partie Je t'explique la situation Dans le fond Le but du jeu C'est que T'as 100 T'as 100 cartes Différentes Le but T'as 2 dés Il faut que tu tires Ton premier dé Si t'as Si t'as un 5 Là t'as l'opportunité De tirer un 2ème dé Si t'as un 2ème 5 Là tu peux avancer D'une case Et il y a combien de cases Il y en a 100 Ah Et si jamais Ton 2ème dé T'as pas 5 Tu recommences au début Ah non Ben là C'est impossible C'est un jeu éternel Non c'est un jeu éternel Il faut que t'as une patience de Dieu Puis la preuve Il y a eu 3 tentatives Qui ont été faites Avec des AI Pour essayer de Terminer le jeu Et je vous donne Des petits fun facts De même Il y a une première tentative Qui a été faite Et ils ont réussi A avancer de 13 cases Après 28 milliards De tours Avant que la simulation Crash La seconde tentative Ils ont avancé De 14 cases Après 786 milliards De tours Avant que ça crache Lui aussi Et finalement La troisième et dernière Qui est faite Par Beer Money Engine D'ailleurs Qui a une chaîne YouTube Il a avancé De 17 cases Après 35 Trillions 409 milliards 637 192 000 Tours Fait que c'était quoi Fait que fallait que t'aies un 5 Attends un peu Faut que t'aies un 5 Avec ton premier dé Ce qui te donnait La possibilité De Tirer ton deuxième dé Et si avec ton deuxième dé T'as un autre 5 Là tu peux avancer De une case C'est complètement ridicule Si au prochain tour T'as pas un autre 5 Tu recules C'est ça Ouais Tu recules au début C'est complètement ridicule Faut tout le temps Des doublés de 5 Oh my god Fait qu'on s'entend Qu'il faut que t'aies une chance De Dieu Pour pouvoir Réussir ça C'est débile Sur Boarding Geek Ça a la note généreuse De 1.5 sur 10 Ah quand même Quand même C'est pas si Un petit point Un petit point de Un petit point de courtoisie Sauf que là Yann Là tu te Là je t'entends parler Puis là tu me dis Mais voyons donc Luduc Est-ce qu'on peut amener Les jeux de société Pour le marketing Du Daily Buffer C'est ça Tu t'as demandé Ouais Oui Oui carrément Mais oui en effet J'ai des petites suggestions Pour toi Yann Oui ok On va y aller Avec le premier Ça s'appelle Attends un peu On peut le regarder Attends Ça s'appelle Yanty Land Yanty Land Qui est à la recherche De la prochaine fille De OnlyFans Interview C'est malade J'aime ça Qu'on passe à travers Des enfants de 9 ans Autour Des bonbons Des enfants de 9 ans Sinon si on continue Dans les suggestions Des fois c'est juste Des trucs vocals On a la vache mot De Mike Patterson Y'a pas de vache mot Inclu Parce que Anyway on comprend rien Si vous êtes plus Du style Littéraire On a Westeven Bilodo Et on a La version Full tough Pour les daltoniers D'ailleurs on peut peut-être Essayer de jouer À la première page Si tu le tournes À la première Je le trouve pas encore Wow Je le sais pas L'avez-vous vu ? Non Non C'est fantastique Il est pas ici ? Tu l'as-tu mis pour vrai ? Non J'ai pas mis ça Ah J'étais là voyant Ça sert à rien Cherchez-les Puis vous gagnerez 500$ Si vous le trouvez Après ça j'aurais fait Une vidéo Comme ceux qui trouvent Ta location Au début j'ai vérifié Et j'ai vu Qu'il était devant des feuilles Il y a une chaîne Tiktok de tout ça J'ai vu ça passer Dans mon feed C'est insane Il y a du monde Qui se filme Qui font Essayer de me trouver Puis lui il trouve José Monkey Qui s'appelle Ah oui ? José Monkey Sur Tiktok Il est incroyable Il est fourré Là le monde il disait Non mais tu sais Les photos ça a des métadonnées Non non Il va juste avec Une photo Qui peigne sur Tiktok Il y a même pas de métadonnées Rien Une photo Même une vidéo Il est fourré de le gars Ok Attends une minute Avant de passer au prochain Je veux juste savoir Tu connais-tu le jeu Perfection ? Oui Le jeu Perfection Dans le fond Pour montrer un petit contexte Si t'avais T'avais un petit meter Puis il fallait que tu mettes Des petites formes Avant que ça l'explose Moi ça a été un traumatisme Étant jeune Parce que j'avais Ce jeu-là Moi j'ai peut-être Une variante Que je pourrais peut-être Proposer Directement Pour le prochain Ça s'appelle Patou Furchion Dans le fond C'est qu'il faut Que t'ailles Une conversation Avec des questions Puis des réponses Avant que Patou frotte Ah c'est nono Ah c'est nono C'est parce que Quand il était venu ici Quand il était venu J'avais reçu Patouf ici Puis sa blonde Elle était Sa blonde Tu sais Lui il était Il est tellement TDA Il était dans sa tête Il était pas là Pour en tout Sa blonde Elle était super attachante Elle nous racontait Toutes les Elle était super fine Elle était fine Puis elle nous racontait Toutes ça Par quoi il avait passé Puis tout ça Avec les trolls Mais lui il était à côté Puis il faisait juste Péter puis roter Pour me faire rire Ça fait que Ça a été Deux heures avec Patouf Qu'il mange des chips Qu'il mange des noix J'y donne 1000 piastres Il fait une vidéo à match Puis lui il est là Puis il pète puis il rote C'est un astuce show épique ça Ok le prochain Ben attends une minute Avant de passer au prochain T'es-tu un fan De Cards Against Humanity? Des fois ça dépend Du bon d'avoir quitté Parce que des fois Des fois c'est Tu joues avec les parents Ça c'est quoi? Dans le fond T'as des cartes C'est comme le style de jeu C'est comme le style de jeu Exactement Mais version américaine Ok ok Dans le fond T'as une carte Puis il faut que t'essaies De faire une réponse drôle Par rapport à cette carte-là Moi j'ai une extension À proposer Par rapport au Daily Buffer Ça s'appelle Gab Against Humanity C'est ça par exemple Admettons qu'on a Admettons qu'on a justement Une carte Comme je donne par exemple Après le sexe J'aime bien me tourner Vers ma blonde Et lui dire à l'oreille Qu'est-ce que vous diriez? Ça serait quoi? Ça serait une belle joke À rajouter à ça Mettons pour faire rire le monde Il est où mon sandwich? Il est où mon sandwich? Un coup d'eau du PFK S'il vous plaît Un coup d'eau du PFK S'il vous plaît Non La proposition de Gab Against Humanity C'est Je suis pas le méchant C'est la société Qui décide de me donner Le mauvais rôle Voilà C'était ma chronique Les amis Longue vie Au jeu de société Sous-titrage Société Radio-Canada